L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. Tout le monde a déjà entendu ce verset biblique, mais son application dans la vie quotidienne n'est pas aisée pour tout le monde. Qu'est-ce que l'humilité ? Qu'est-ce que l'orgueil ? Que gagne-t-on à être humble ? Que perd-t-on à être orgueilleux ? Ce sera le thème de notre entretien aujourd'hui avec le Dr Bou, qui est installé. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je l'ai dit, et vous le savez sûrement, très chers téléspectateurs, les chrétiens catholiques sont entrés aujourd'hui dans le Trédum Pascal avec cette cérémonie de l'avant-de-pied des disciples par Jésus-Christ qui traduit là une humilité extraordinaire. Donc, nous avons trouvé opportun de parler aujourd'hui de cette grande qualité qu'on devrait tous cultiver, l'humilité, qu'on va commencer par définir. Oui, je voudrais d'abord, effectivement, repréciser que le modèle par excellence de toute la vie de nos enseignements en milieu religieux et particulièrement chrétien, c'est le Christ qui a fait preuve d'une humilité incroyable. N'oublions pas que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est homme 100%, mais il est Dieu 100%. Donc, Dieu avait dit qu'il est au-dessus des hommes, mais il s'est rabaissé jusqu'au niveau des hommes. Et donc, l'humilité, il y a tellement de définitions, mais je voulais résumer en disant que l'humilité pour nous, les humains, c'est le fait de dire « j'existe, j'ai le droit d'exister avec des devoirs et des droits », mais en même temps aussi, l'autre a le droit d'exister. Il a des devoirs et des droits, mais il a aussi le droit d'exister. Il a le droit d'avoir des défauts et ses qualités. C'est d'être réaliste en réalité. Merci de vous laisser poursuivre, docteur. Je rappelle que M. Loukou, qui tout sert à réaliser cette émission, et que nous allons avoir dans quelques instants sur votre écran l'inscription du thème, de même que le numéro de téléphone. Merci beaucoup. Voilà, donc comme je le dis, c'est ça. Dans mes lectures, je découvre que celui qui est homme, c'est celui qui est réaliste, qui accepte la vie. Le réalisme, c'est ça. Et si vous ramenez ça à la vie du Christ, c'est un peu ça. Il sait qu'il est Dieu, il n'a jamais renoncé à cela. Il sait aussi qu'il est humain, il n'a jamais renoncé à cela. Mais il reconnaît en ses disciples leur place, comme étant des êtres humains, comme étant des gens qu'il accompagnait avec leur caractère, en termes de défauts, mais aussi en termes de qualité, en termes de valeur. Donc, tout se résume par le réalisme. Donc, si on rentre dans certains détails, on dit que c'est le fait de se rabaisser. On va donner ça par des exemples pratiques. Vous êtes, par exemple, comme on le dit chez nous, grand type, et puis vous vous trouvez dans une situation avec un petit, et puis vous avez peut-être... Petit en griffes également. Petit en griffes, bien sûr. Et puis vous vous trouvez dans une situation où vous avez peut-être même raison. Et puis vous faites la démarche d'aller demander pardon, présenter des excuses. On dit, ah, le monsieur l'a fait quoi? On dit, le plus tel poste. Il est descendu jusqu'à saluer, jusqu'à présenter ses excuses. Même quand vous avez tort, par exemple, vous êtes dans votre voiture, et puis il y a un piéton qui prend un couvert. La saison plus vieuse doit commencer, ou pas commencer. Il y a parfois des égouts d'eau, et puis on éclabousse les gens. Parfois, avec un mépris incroyable, on passe. Mais si vous gardez calmement votre voiture, vous descendez pour présenter vos excuses, je vous assure qu'on va dire, ah, le monsieur l'a, il est humble, il est respectueux, il considère les autres. Donc voilà un peu, c'est dans nos relations au quotidien que cela s'apprécie. Mais je voulais aller plus loin pour dire que c'est une des plus grandes valeurs de la religion. L'humilité, c'est la base de la religion, parce que l'humilité nous permet de dire nous sommes des êtres humains avec nos limites. Malgré peut-être ce que nous avons comme peut-être bien matériel, comme capacité intellectuelle, c'est vrai, mais c'est par exemple l'être suprême Dieu qui me fait cette grâce. Cela me permet de me retrouver dans ma position, d'accepter ma position d'être humain, d'être, j'allais dire, sous l'autorité de Dieu, qui est le Dieu suprême et qui donne, comme on le dit souvent, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Très bien. Et vous avez dit à l'entame de cette émission, vous avez parlé de la notion de réalisme, c'est de se connaître, de savoir ce qu'on vaut, parce qu'il ne faut pas, sous prétexte d'humilité, se dévaloriser non plus. Oui, je pense que ça va nous permettre de rentrer dans une série de thèmes dans les jours à venir. Monsieur Diallo nous appelle, Dany Bilecro, allô ? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Diallo. Bonjour également docteur. Bonjour monsieur Diallo. Voilà, je meurtre simplement, je suis le chef de l'humilité et de l'orgueil. Tout à l'heure, le docteur l'a dit, je vous crie, l'enterrement homme, enterrement Dieu, on n'a pas trop enterré dans le départ, mais l'humilité et l'orgueil, l'orgueil surtout, vous commencez par l'orgueil, n'appartient qu'à bondir. Un être humain, ou un état, quelle que soit sa force, ou ce qu'il possède ou ce qu'il ne possède pas, il ne peut pas revendiquer l'orgueil. Parce que c'est du même spirituel, vous allez me dire là, donc des êtres humains, eux-mêmes. Voilà. Votre orgueil, il faut avoir tous les attributs de Dieu. Sinon vous ne pouvez pas être orgueil. Orgueil, pardon. Mais malheureusement, je ne sais pas qu'un côté de la société, l'embargame est fait. Les gens, aujourd'hui, parce qu'ils possèdent quelques biens matériels, ils ne se trouvent pas tous permis. Même quand vous les dites, vous avez des difficultés qui vous répondent. Les personnes qui parlent aujourd'hui vont dans le fin du cœur du conseil qui nous font portage alors qu'on est en train d'entrer qu'un mort, un être humain comme eux. Et l'orgueil, aujourd'hui, malheureusement, a vu tellement le cœur des êtres humains qu'on a même oublié les enseignements spirituels. On est en période de Pâques. Et donc, il faut revenir aux sources. Et la source, on ne peut pas même dire l'être humain, c'est d'être ongle. Parce que je vous ai dit, vous voyez que le message de Dieu à travers les prophètes depuis Adam jusqu'à Mahomet a pu passer. C'est parce que cette façon-là était de plus d'une unité exceptionnelle. Vous vous rendez compte, Jésus-Christ, qui lui profite de Dieu avec tous les attributs que Dieu lui a donné, il se met à la hauteur d'un homme mortel et puis, il lui ouvre les yeux de réticité mort. Il faut être honte que le fœur. Et donc, il y a une unité qui préfère leur voix peut prendre leur famille, leur vérité. Il faut que chaque autre humain comprenne que tout ce que vous faites, vous aurez à rendre compte. Et que leur voix a beaucoup de conséquences. Lorsque vous êtes orgueillé, il y a trop de conséquences. Vous perdez beaucoup dans la vie et finalement, vous ne gagnez rien. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup, M. Diallo. Très bonne journée à vous. Alors, docteur, on revient donc... La question, je voudrais dire que l'humilité est la valeur de base de toutes les religions. Que ce soit l'islam, d'autres religions, j'ai parcouru un document. En tout cas, l'élément qui est partagé comme valeur de toutes les religions, un des éléments, c'est surtout l'humilité. Alors, revenir à votre question, effectivement, l'humilité, ce n'est pas de se renier. L'humilité, ce n'est pas de dire que je ne suis rien. Non, ça ne va pas de se déprécier. Ce n'est pas de se déprécier. Ce n'est pas de se dévaloriser. Parce que quand on se dévalorise, c'est une force humilité, ce n'est pas vraiment une humilité. L'humilité consiste à dire, Dieu m'a fait grâce, puisque nous sommes actuellement dans la semaine sainte avec le week-end pascal qui arrive, donc avec la résurrection de Christ, c'est de dire, Dieu m'a créé, j'existe, je suis un être humain à part entière, j'ai des valeurs, j'ai des défauts, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être respecté, mais j'ai le devoir de respecter les autres, j'ai le devoir d'être écouté, j'ai le devoir d'écouter les autres, etc., etc. Dire que bon, parce qu'il y a des gens qui me disent, moi je ne suis rien, d'une façon dans la vie, je ne suis rien, c'est toujours les autres, je suis venu accompagner les autres. C'est une façon de se régner et ça, ce n'est pas faire preuve d'humilité, c'est bien au contraire, c'est négatif, ça c'est vraiment négatif. Donc, l'humilité, c'est de dire, même si je ne suis pas grand de taille, que l'autre est grand, c'est ce que j'ai comme don de Dieu. Si je suis grand de taille, c'est ce que j'ai comme don de Dieu. Si je suis ceci ou cela, c'est Dieu qui m'a donné l'aide suprême. Bien sûr, on ne croise pas les bras pour que tout le monde tombe dessus, mais ce que je fais qui se passe bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. De toute façon, la plupart du temps, dans nos discussions, qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, ou que tout le monde dit, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'on a tous conscience de l'existence d'un Dieu qui nous fait grâce d'avoir des valeurs et nous devons les reconnaître, ce n'est pas faire preuve d'humilité. Très bien. Alors, docteur, vous avez dit tout de suite que certaines personnes ont tendance à se dévaloriser en disant « je ne suis rien, je n'ai pas d'argent, je suis là pour accompagner les autres, etc. » Et on a le cas des personnes également qui font la courbette à ceux qui sont plus nantis. Alors, est-ce qu'être servile, c'est faire preuve d'humilité ? Alors, être serviable, ça c'est la servitude. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas de preuve d'humilité. À la limite, c'est faire preuve d'humiliation. Parce que je disais tout à l'heure, il faut faire la différence, normalement l'humiliation, c'est amener quelqu'un à être humble. Mais dans l'entendement populaire qu'on dit « humilier », ça a un sens très négatif aujourd'hui. C'est déconsidérer la personne. C'est une manière de déconsidérer, de dévaloriser quelqu'un. Donc, c'est une auto-humiliation à la recherche d'un minimum. Donc, on est prêt à tout, même à faire des choses qui ne sont même pas acceptées par nos valeurs éducatives. Être humil n'empêche pas d'avoir de la fierté. Bon, je pense que quand on parlait de l'orgueil, on va faire la différence entre la fierté et l'orgueil. Absolument. Et là, on parle d'humilité. J'aimerais qu'on fasse, si c'est possible, docteur, la part des choses entre la modestie et l'humilité. Ou est-ce que c'est la même chose ? Alors, la modestie, semble-t-il que c'est l'expression, une des expressions pratiques de l'humilité. Mais ils ont mis une griffe parce que si vous approfondissez, quelqu'un peut avoir une fausse modestie. Donc, la modestie traduit dans les faits l'humilité, la vraie modestie. Mais il y a la fausse modestie qui est de faire en sorte de donner l'impression aux gens qu'on est humbles. Donc, attirer l'attention sur nous, des gens qui sont autour de nous pour dire que nous sommes humbles. Ça, c'est la fausse modestie. Donc, la modestie, pour me résumer, c'est la traduction pratique dans les relations humaines de l'humilité. Mais il faut prendre un griffe parce qu'il peut avoir de la fausse modestie. Donc, il faut faire attention également à la fausse modestie. Absolument. Il y a beaucoup de fausse modestie. Donc, un cas pratique, docteur. Oui. Un cas pratique, c'est... Vous savez, parfois, c'est difficile à vue d'œil de savoir. C'est dans le cœur que tout se passe. C'est faire semblant d'être humbles pour s'adcrire des louanges. Absolument. Voilà. En fait, on donne l'impression. Mais dans le fond du cœur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais quand on n'est pas vraiment humble, que c'est une fausse modestie, on est toujours trahi dans l'évolution de notre vie. Quand vous n'êtes pas sincèrement humble, que votre modestie est une fausse modestie, à un moment donné, vous serez supplie de dire « Oui, moi, j'ai fait tout ça pour vous. Vous n'êtes même pas capable d'être... » On a parlé la dernière fois de... Ou alors quelqu'un, par exemple, toujours parler de reconnaissance. Quelqu'un qui dit, par exemple, à un enfant qui l'a scolarisé, bien que l'enfant ne soit pas le sien, « J'ai payé tes cours, j'ai payé ceci pour toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et je ne te demande même pas de me dire merci. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est de la fausse modestie ? Oui, mais c'est une manière de dire que... Je vous dis quelque chose. Ça, c'est un constat personnel. Dès lors que quelqu'un demande que je ne veux pas qu'on me dise merci, ça veut dire qu'il veut qu'on lui dise merci. Très bien. On a un coup de fil, Danyama, le pasteur Monet. Oui, bonjour. Oui, bonjour, pasteur Monet. Oui, comment allez-vous sur le plateau ? Nous allons très bien, merci. Et vous ? Oui, ça va très bien. Alors, pasteur, avant de vous écouter, vous pouvez, s'il vous plaît, baisser le son de votre téléviseur. Ok. Allô ? Oui, allô, oui. Voilà, on vous entend mieux, on vous écoute. Je voulais savoir, je vais poser une question au docteur. Oui, on vous écoute. Oui, je voulais, est-ce que être humble veut dire accepter tout ou maltrer tout ce qui se passe autour de vous, quel que soit le mal qu'on vous fait, est-ce qu'être humble c'est être comme les stoïciens ? Non, je dirais non, ils pensent que deux personnes pourront appeler leur avis, mais ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité permet d'exprimer, de m'exprimer. Mon humilité, c'est ce que j'ai dit là, c'est être réaliste. Donc, je suis en droit, si on me fait du tort, de relever qu'on me fait du tort. Maintenant, la différence, est-ce que je vais rendre le mal ? Là, ça pose problème. Mais le fait de dire on me fait du mal, j'en souffre, mais sous prétexte de vouloir être humble, je n'en parle pas, ça vous est en train de vous détruire. Ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est une autodestruction, quelque chose de négatif. Pasteur, vous êtes en ligne ? Ok, d'accord. Vous avez une autre question ? Oui, oui, je suis en ligne. Vous avez une autre question pour le docteur ? Oui, une autre question. Est-ce qu'on peut posséder l'humilité comme une vertu ou un caractère ? Ok. Alors, dans les recherches, effectivement, les deux font partie. Il semble que c'est un caractère. C'est un trait de caractère. C'est un trait de caractère parce qu'il semble qu'on n'est pas humble, mais c'est au fil des expériences de la vie. Et vous allez voir que dans la vie, ceux qui ont une certaine expérience sont un peu plus humbles. Par exemple, quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés, qui a peut-être perdu très tôt son père, qui a eu des difficultés pour aller à l'école et qui s'est battu, il va avoir une attitude beaucoup plus humble que quelqu'un qui a tout vu, qui vit aux anges, qui n'a aucune difficulté, qui va juger les autres pour dire qu'ils ne font pas d'efforts. Donc, l'expérience nous emmène dans l'éducation en termes de caractère. Et il semble que l'humilité, c'est aussi un signe de maturité. Celui qui est humble, qui a atteint le point cumulant de l'humilité véritable, c'est quelqu'un qui est considéré comme mature. Et ça peut être également une vertu. Pasteur, vous êtes encore en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, donc, c'est aussi bien une vertu, mais c'est aussi un trait de caractère. OK. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci, Pasteur. Et bonne après-midi. Je vous en prie. Très bonne après-midi à vous. Alors, justement, il a parlé de tout accepter, sa première question. Oui. Et on a parlé de notion de réalisme. Parce qu'on se sait, on sait ce qu'on vaut, on n'acceptera pas, par exemple, qu'on nous manque de respect parce que, justement, étant réaliste, tu as notre propre valeur. Absolument. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui dit, on peut m'humilier publiquement, bon, comme je vais vous montrer que je suis humble, je ne vais rien, dès lors que vous en souffrez. C'est qu'il y a suite, dès lors que quelqu'un pose un acte en votre direction, que cela traduit un sentiment de souffrance en votre intérieur, vous êtes obligé de vous exprimer. Mais de vous exprimer avec courtoisie. Ne pas le faire, ce n'est pas faire preuve d'humilité. Peut-être, je ne vais pas réagir devant les gens, mais après, si j'ai le courage, je peux rencontrer la personne qui m'a fait du tort, qui m'a causé du tort pour dire, la dernière fois que vous avez posé tel acte, ça m'a fait mal. Donc, le fait de tout accepter, ce n'est pas de l'humilité. Même Dieu, puisqu'on a parlé de Jésus-Christ en début d'émission, qui est le modèle par excellence d'humilité, Jésus n'accepte pas tout. En tout cas, dans la Bible, que moi, j'ai eu l'occasion de lire, il n'accepte pas tout. Il y a des choses qui n'est pas d'accord, il y a d'autres qui sont d'accord. Donc, si c'est lui qui est le modèle par excellence de l'humilité, ça veut dire que l'humilité ne consiste pas à tout accepter. Accepter tout, en tout cas, encore une fois de plus, c'est loin d'être l'humilité. C'est tout sauf être humil. On revient donc à la force modestie. Oui, donc la force modestie, c'est ce que j'ai dit, c'est des apparences, c'est, on donne l'impression d'être humil, mais quand vous êtes très observateur, cette force modestie est trahie par le comportement à un moment donné de l'individu qui veut se montrer modeste. Parce que tout ce qui ne vient pas du cœur, c'est-à-dire que si votre modestie n'est pas effectivement l'expression d'une humilité qui vient du cœur, il est évident que dans votre comportement, ça va vous trahir. Et c'est sûr que, parce que, quelquefois, vous ne pouvez pas être constant. Votre modestie peut varier d'un milieu à l'autre. Mais on oublie qu'on nous suit de partout. Donc aujourd'hui, on voit ici monsieur, monsieur ou madame, mais il est humilé. Et puis, deux minutes plus tard, on voit quelque part d'autres en train de faire autre chose, on dit, non, c'est que, voyez, donc la force de modestie ne traduit pas l'humilité et cela trahit toujours notre comportement tôt ou tard. Très bien. Alors, impossible de parler d'humilité sans parler d'orgueil. Absolument. D'ailleurs, les deux mots sont bien affichés. On a fait la part des choses entre la modestie et l'humilité et on va poser là la nuance entre la fierté et l'orgueil parce qu'être humble n'empêche pas d'être fier. Absolument. Je voudrais dire que le contraire de l'humilité c'est l'orgueil. Alors, on a deux mots opposés. Donc, mais la fierté, je prends par exemple l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui parle de fiers ivoiriens. C'est-à-dire, moi, monsieur Brou, je suis fier et très fier d'être ivoirien. Cela n'est pas fait preuve d'orgueil. Mais ça devient orgueilleux quand, au nom de cette fierté, je pense que X qui vient de tel pays est inférieure à moi parce qu'il vient de tel pays. C'est la même chose que dans les ethnies. Je suis de telle ethnie. Je suis fier de l'être. Moi, je suis fier d'être de mon ethnie. Mais l'autre aussi a le droit d'être fier de son ethnie et de sa région. Mais dès lors que ma fierté m'amène à mépriser l'autre, me considérant comme étant supérieur, me considérant comme étant le plus intelligent et donc capable de ceci, alors ça devient de l'orgueil. Donc, on peut avoir une fierté, d'ailleurs, qui est une bonne chose parce que je suis fier de pratiquer ma religion, je suis fier de parler mon ethnie. Par exemple, il y a des gens qui ont peur dans certains milieux de parler leur ethnie. Plutôt honte. Ils ont honte, autant pour moi. Ils sont dans des milieux et puis leur langue maternelle, non, il ne faut pas parler de celle-ci. Ah non, je suis content de parler mon ethnie, mais je n'ai pas le droit de brimer d'autres ethnies, de considérer d'autres ethnies comme étant inférieures. Là, ça devient de l'orgueil. Très bien. Monsieur Sanou, il nous appelle de Dalwa, il est en ligne. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur Sanou. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui. C'est que vous parlez, vraiment, ça a été très plus mon cas. Oui. Oui. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de l'immunisation. J'ai même une fois participé à la prévision. Oui. J'ai expliqué un peu mon cas avec ma mère. Oui. Voilà. Bon. On a une chose, tout ce qui est pas important, on peut pas se dire. Mais quand même, je vais rentrer dans certains détails. On vous écoute. Vous savez, l'enfant n'a qu'un chrétien comme on commence. S'il est tout le temps humilié, surtout publiquement, je crois qu'il va finir à réagir. qu'est-ce que c'est aujourd'hui nos cas. On a été écartés, comme la dernière fois que je vous ai dit. Moi, mon père est déjeuné, j'étais petit. C'est un peu grave, parce que je ne pouvais pas faire des grandes choses pour moi. Mais on a été écartés complètement de la famille. Pas par la parole, mais le comportement. Et on nous traitait des filles, surtout moi-même qui n'était pas comme je l'ai dit, madame. On m'a traité des brigands. Tout. Donc, pendant ce temps, j'ai lutté pour ma mère, pour mon survie. Ma propre famille. Ça fait qu'on allait, moi et ma mère, on allait de l'humiliation à l'humiliation. Par finir, on a fait quoi. Moi, je suis obligée de me rétruire. Je suis obligée de me rétruire. Donc, sans vous parler, de ces trucs-là, ça m'est fait rappeler de beaucoup de choses. Mais comme c'est des trucs qu'on ne peut pas tout dire, voilà pourquoi on passe, on coupe, on coupe, on coupe. Pour quand même montrer qu'on veut participer à l'émission. Non, madame, l'humiliation, ce n'est pas bon. D'accord, monsieur Sanou. C'est très, très, très dangereux, madame. D'accord. Le docteur a parlé un peu d'humiliation. Le thème aujourd'hui, c'est l'humilité. Et moi, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que toutes ces épreuves que vous avez traversées vous ont permis d'être plus humble aujourd'hui? Ouh, madame! Salut! Aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qui est à l'intérieur de l'homme maintenant. On ne peut pas voir. Sinon, ça m'a servi beaucoup, 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 beaucoup de choses dans ma vie. D'accord. J'ai pesé aujourd'hui. C'est tout ça qu'aujourd'hui, malgré que je ne suis pas allé à l'école. J'avais un plaisir à manger pour ta maman. Tu vas payer ton évoluement. Hum. Mais malgré ça, je ne sens bien que je ne fais des sujets. Ok. Et partout où je rentre, je n'ai pas de problème avec les gens. D'accord. Il y en a même aujourd'hui où j'habite que je suis dans un village de bébé, c'est là-bas que j'ai construit. Il y a quelqu'un qui pensait que c'est par la peur que souvent on me fait des trucs que je ne parle pas. Or, c'est parce que j'ai trop vu. J'ai trop vu. J'ai fait le Manu, j'ai fait la Guinée, j'ai fait le Boutina. Je suis parti jusqu'à la frontière à l'Algérie parce que je voulais tuer. Ah. Donc, à même tout ce que j'ai vu dans ma vie, madame, ça m'a perdu beaucoup de choses. D'accord. Ça m'a empêché aujourd'hui, je mets dans mon pied, dans mon pied dans des trucs, une tube. Et même quand quelqu'un marche sur mon pied, je suis un pratiquant, je suis un pratiquant, je l'ai accepté moi, première danse. Même quand quelqu'un me provoque, tu vois, les gens disent non, c'est parce que j'ai trop peur. Mais c'est parce que je me dis qu'en réalisant, est-ce que ça ne va pas me créer des problèmes ? Donc, je peux dire que c'est tout ça aujourd'hui qui fait que j'ai pu arriver où je suis aujourd'hui. je lui ai donné mes enfants et parmi mes enfants. En tout cas, on dit je suis d'une, je suis sévère, parce que je n'aime pas voir mes enfants, surtout les petits, les moins de 15 ans, à partir de 20h, déjà plus moins à la maison. C'est pour éviter. et c'est tout ça qui m'a donné ces idées. Très bien. C'est pour éviter les problèmes. Je n'aime pas les histoires. Je suis dans mon coin. Même si tu me provoques, c'est toi qui vas voir moi, c'est après, je vais me décider. Sinon, moi, je n'ai pas fait la loi. Très bien, M. Sanon. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'est sûr, elle a bienvenu. Merci. Merci à vous pour vos témoignages. Mais en même temps, le docteur, vous le disiez, ne pas réagir chaque fois aux attaques qu'on fait, je pense qu'il y a des choses qui sont inutiles. On n'a pas à répondre à tout. Mais il ne faudrait pas tout accepter non plus. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je voudrais, sous réserve de validation certainement de ce thème, qu'on puisse parler dans la semaine à venir de l'humilité à la maturité. Ça, c'est de l'humiliation du moins. Les humiliations comme on arrive à la maturité. Ça, je pense, c'est dans son cas. Mais ce n'est pas de l'humilité forcément quand on ne réagit pas toujours. Mme Guesson, elle est en ligne. Elle nous appelle « Bonjour, Mme Guesson. » « Bonjour. » Ça a un plaisir de vous entendre. Vous êtes une des fidèles de l'émission. On vous écoute. Oui. Oui. Oui, Mme Guesson. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui ? Je ne comprends pas tellement. Bon, voilà. Je ne comprends pas tellement. L'humilité et l'humiliation, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Moi, je crois que l'humilité, c'est de se mettre, malgré son rang social, malgré son état d'instruction, c'est de se mettre au niveau des autres. C'est-à-dire, quand tu es dans un milieu où toi, tu es grand type, ou bien toi, tu es à la femme, tu te confonds aux autres pour que vous ayez un peu le même statut. Mais l'orgueil est que quand tu te présentes net, tu sais, « M'as-tu vu ? » C'est moi. C'est moi. Je suis supérieure à celui-là. C'est moi. Je suis le meilleur. C'est moi. Et on est en train de penser à soi-même à tout moment. Alors que l'humilité, c'est de se confondre aux autres. De comprendre le problème des autres, malgré son rang social, bien malgré son niveau de richesse ou bien de... Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ça qui est l'humilité. C'est moi. Mais tu ne permettras pas à quelqu'un de t'humilier en public sans réagir. Donc, l'humiliation et l'humilité font deux choses très différentes. Donc, c'est ce que je comprends. Maintenant, si ce n'est pas ça, quand vous allez vous exprimer, je vais mieux comprendre. Vous avez bien compris, Mme Guesson. Je vous avais bien compris. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Bonne journée. Alors, si vous me permettez, je ne vais pas faire de débat, mais il y a un aspect que je ne partage pas totalement. C'est de dire que si on est grand, il faut se confondre aux autres. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ça aussi, ce n'est pas forcément de l'humilité. C'est de respecter les autres tels qu'ils sont. C'est-à-dire, je prends un exemple. tel que vous êtes également. Voilà. Écoutez, si vous êtes chef de service ou bien vous êtes le directeur d'une structure, ce n'est pas au nom de l'humilité, vous n'allez pas aller vous assurer dans le bureau de la secrétaire. Ou bien dit, bon, comme je suis humble, je vais aller m'asseoir où le vigile est. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il s'agit de dire, malgré le fait que je sois le directeur de la structure, je respecte la secrétaire dans sa fonction de secrétaire telle qu'elle est. et je la respecte comme telle, je la prends comme telle, comme une personne. Et elle a dit quelque chose que je partage. Je cherche à la comprendre parce qu'un chef, c'est ça aussi. Donc, je cherche à la comprendre. Mais ça ne veut pas dire que je vais me confondre pour dire, bon, comme je veux être un blanc, maintenant, bon, je vais enlever mon... Non, non, c'est votre responsabilité. C'est quand je veux voir le chauffeur, ne pas penser que le chauffeur, il n'est rien parce qu'il est chauffeur, mais etc., etc. C'est un peu ce qui fait ce qu'on appelle le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est une manière de dire, oui, par exemple, les missions qu'on entend faire, il y a ceux qui parlent à la télévision qu'on voit, mais ce qui se passe derrière, beaucoup de gens ne savent pas. Il y a les caméramènes, il y a les réalisateurs, il y a ceux qui font l'allumer, et tous, tous le système. Mais c'est, chacun est important dans ce qu'il fait. Donc, celui qui vient à la télévision, par exemple, si l'animatrice dit, oh, c'est moi, on voit la télévision, non, ça, ça devient de l'orgueil. Mais elle doit être contente de dire, moi, je suis l'animatrice, en respectant celui qui est le caméramène, en respectant le réalisateur, peut-être qu'on ne le voit pas, en respectant le chef de plateau qui joue son rôle pour qu'il y ait de l'autre sur le plateau, etc. C'est pour ça que ça s'appelle une chaîne de télévision. Absolument. C'est une chaîne, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Exactement. Donc, l'humilité, c'est ça, c'est de reconnaître que dans la vie sociale, c'est un maillon et que dans le maillon de cette vie sociale, chacun a sa place et je dois respecter la personne avec sa place. Qu'il soit pauvre, je ne peux pas dire parce que je suis dans telle structure et que je viens d'une famille riche, donc celui qui est en face de moi qui vient d'une famille de derrière, je ne sais d'où. Donc, ce n'est pas un nom, c'est un sous-homme. Là, ça devient de l'orgueil, ça devient du mépris. Mais l'humilité dit, même si j'ai eu la grâce et que mes parents sont bien, ou bien moi-même, je suis bien, même celui qui est en face de moi, je peux le saluer. S'il a raison, je dois reconnaître sa raison. Je vous donne des exemples pratiques qui se passent, par exemple, sur le terrain. Quelquefois, au nom de notre position sociale, on va faire des abus parce que je suis dans une position, je reconnais que dans une affaire, j'ai tort. Ça peut être un problème de terrain, ça peut être un problème de famille, ou d'accrochage sur la voie publique. Donc, mais ma position sociale va faire que je me dis, mais comment se fait-il que ce minable chauffeur de X peut se permettre ça, alors que je sais que j'ai tort. Mais l'humilité, malgré ma position, c'est de descendre pour dire, c'est vrai, excuse-moi, je me suis mal connu, je n'ai pas fait attention. À la limite, on peut utiliser ça. Il faut m'excuser. hier, on me donnait un témoignage d'un monsieur qui a marché de par sa voiture rouler sur le pied d'une jeune fille. Il avait pleinement raison. La jeune fille était en tombe, il est descendu, il a pris la jeune fille, il l'a envoyé à l'hôpital, il a appelé les parents, il a fait tout ce qu'il fallait, il a accompagné tous les soins que je les assume. Il a accompagné la fille jusqu'à la maison. Il aurait pu partir, mais voilà quelqu'un qui, malgré sa position de sa voiture, a l'expression. Est-ce que le piéton n'est pas toujours prioritaire sur l'automobiliste ? Ça dépend. Si le gars intente de venir à 100 à l'heure que tu cours devant, ça, je ne sais pas si c'est un priorité à souhaiter. Non, ça dépend de vous. Je me pose un peu la question. Je réponds à ce que... On va revenir à ça, docteur. Non, non, on va en venir. On a un coup de fil de monsieur Djabi. On a monsieur Djabi qui nous appelle de Zionoula. Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur Djabi. Bonjour, Eva. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, moi, je voulais poser une question à votre docteur. Je vous écoute. Oui, comment on peut appeler quelqu'un... Comment on peut qualifier quelqu'un qui, après une décision, qui pense qu'il a raison et qu'il ne cherche plus et qu'il ne veut plus chercher à régliger ce problème-là ? Comment on peut l'appeler ? Comment on peut l'appeler ? Quelqu'un qui a raison ? Non, non, ça veut dire quelqu'un qui, après une altercation avec un ami ou un frère, pense qu'il a raison et de plus collaborer avec cette personne-là. Comment on peut l'appeler ? Oui, mais ça, ça rentre dans le gaz de l'orgueil. Parce que dès lors que je suis en altercation, nous, tous, on a des amis, on a eu des problèmes, on continue d'ailleurs d'en avoir. Quelquefois, l'ami même fait l'effort et le connaît avec, j'allais dire, humilité de venir vers vous pour dire vraiment je reconnais mon tort. Mais malgré ça, il ne veut pas. Bon, s'il ne veut pas, ça, il devient orgueilleux. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut commander. Parce que l'humilité aussi, nous devons nous amener à accepter le pardon. Nous tous là, toujours on va dans les mosquées, on va dans les églises, on s'en prie pour demander pardon, on va confesser nos péchés. Et puis on est sûr que Dieu va entendre où il entend et il nous pardonne. Donc nous devons avoir la même attitude. Même si j'ai raison, il peut arriver même de faire l'extrême humilité. Si mon ami qui est en face de moi n'a pas reconnu d'aller vers lui, de le lui exprimer et de dire mais malgré ça, je ne fais pas d'homme. C'est fait preuve d'humilité. Mais si j'ai raison complètement pardon que malgré ça, je ne veux pas. Ça, ça devient de l'orgueil. Monsieur Djabi ? Oui ? Vous avez eu la réponse à votre question ? Oui, j'ai eu la réponse à votre question. Merci beaucoup. Merci à vous également. Très bonne journée. Oui, on parlait de problèmes de piétons. On revient donc aux piétons et aux députés. Il y a les règles, il y a les codes de la route. En pleine ville, il y a des vitesses que par mesure de prison on ne doit pas dépasser. On ne doit pas excéder. On ne doit pas excéder. Par exemple, il y a des bandes blanches qu'on doit dépasser. Il y a des endroits où il faut traverser. Tout à fait. Parfois, vous voyez en pleine autoroute les voies d'express, les gens, les ponts, ils préfèrent laisser puis passer en bas. Mais quelqu'un qui est en pleine parce qu'il est autorisé à rouler à 80, l'accident est intervenu malheureusement. Donc, nous devons tous être prudents. Je pense que ça s'appelle l'objet d'un autre débat aux airs. Là, il nous sensibilise. Mais je veux dire que la priorité doit se faire aussi avec sagesse. Parce que je suis prioritaire et que je ne veux pas observer la moindre prudence. Et puis, j'ai mélancé. On dit que la première règle de conduite, c'est la courtoisie. Absolument. Donc, je suis d'accord. Que ce soit le voisin conducteur ou le piéton. Très bien. Donc, on va laisser le code de la route et revenir à notre sujet du jour. Humilité et orgueil. Alors, on l'a dit, humilité et fierté ne font pas forcément bon ménage. Bien au contraire, il faut être humble et fier. Absolument. Je pense que la fierté excessive ne font pas forcément mauvais ménage. Ça ne fait pas mauvais ménage. Je pense que ce n'est pas contradictoire. Le fait d'être fier de ce qu'on est, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de dire qu'on se valorise. C'est comme, par exemple, quelqu'un peut dire « Bon, moi, je me sens bien et je suis content de me sentir bien. » Maintenant, quand ma fierté, comme je le dis, va de nature à mépriser les autres, à discréditer les autres, à ne pas respecter les autres, à ne pas considérer les autres, en ce moment, ça devient une fierté dangereuse et on tombe très facilement dans l'orgueil. mais il faut de la fierté. D'ailleurs, pour avoir une bonne qualité de vie, il faut avoir de la fierté. Je suis désolé de le dire. Quelle que soit ce que nous sommes, que nous soyons enfants de paysans ou enfants de grands types, nous devons avoir un minimum de fierté. Parce que la fierté nous permet de surmonter beaucoup de difficultés dans la vie. Ça nous permet de faire front à la vie. Mais si on se laisse aller pour tout et qu'on pense qu'on ne vaut rien, on n'est rien, alors finalement, on est vaincu pour la vie et il est évident que, comme on le dit, les autres avancent et nous, on récule. Malheureusement. Alors, il y a beaucoup de personnes également qui, parce que les autres sont humbles en face d'eux, se permettent un peu trop de choses. Par exemple, parce que la personne ne réagit pas. On l'a dit, ne pas réagir chaque fois aux attaques, ce n'est pas forcément de l'humilité, mais quelqu'un qui se dit que ce n'est pas nécessaire de répondre à tout moi, c'est comme ça que je suis personnellement, il y a des choses qu'il faut plutôt regarder et puis prendre un peu de hauteur. Est-ce que c'est de l'humilité ? Ce n'est pas forcément anti-humilité, je ne sais pas, de l'orgueil. Ce n'est ni forcément humilité, ni forcément engueil. Je pense qu'il y a un appel après, je vais. On va revenir à ça, donc, docteur, après ce coup de fil de M. Koulibaly qui nous appelle les deux plateaux. M. Koulibaly, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour, madame. Bonjour, M. Koulibaly, on vous écoute. Je voudrais poser une question. Docteur ? Je voudrais savoir parce que j'ai un ami là. Il ne se fasse jamais. Oui. Il ne se fasse jamais. C'est une forme d'humilité. Voilà. Et puis, bon, il y a longtemps, il y a une expression qui me passe dans la tête que je ne comprends pas. Oui. Ça n'a rien à voir avec le sujet, quoi. Je voudrais savoir si je voudrais demander ça au docteur aussi. Oui. Je peux ? Allez-y, allez-y. Je voudrais savoir après, qu'est-ce que je complète ? En fait, qu'est-ce que je complète que j'ai dit ? Si pour l'institut, ça a passé bon, vraiment, si on est historique, mais je ne fais pas demande à la pratique. D'accord, OK. On y reviendra. Merci beaucoup pour ces deux questions. La première question... Oui, je vais répondre à la question de la deuxième. Je souhaiterais que peut-être soit dans un autre cadre. Oui, donc la première question, celui qui ne se fâche jamais. Bon, s'il ne se fâche pas, qu'il n'en souffre pas, tant mieux. C'est-à-dire que dans la vie, on peut avoir... D'abord, ça ne peut être par éducation. On vous a appris à ne jamais réagir, même quand on vous fait du tort. Donc, on grandit avec ça. Quelque chose qu'on nous fait, on est là. Ça existe même dans le couple. On a l'impression que l'autre partie est quelqu'un qui ne réfléchit pas très bien. Tout ce qu'on lui fait, on est d'accord. Ça peut être par éducation. Mais dès lors que je ne parle pas, dès lors que je ne m'exprime pas, et qu'il y a souffrance intérieure, alors, c'est que ce n'est plus une humilité. C'est ça qui est le problème. Mais, si je souffre, je dois exprimer ma souffrance. C'est ça le réalisme et qui nous amène à l'humilité. Donc, il y a des gens qui ont cette immaturité de la vie, tout ce qu'on fait, ils s'en foutent. C'est d'ailleurs qu'ils ont atteint comme l'autre. Je dis, j'ai tellement vu que ça, c'est pas mon problème. Il aime à sa manière. Mais parfois aussi, le fait de ne pas parler, ça peut faire de l'orgueil. Ça peut dire, je ne le considère même parce que l'autre dit il n'est rien. c'est justement ce que je connais. Tout ce que tu dis c'est qui ? Est-ce que prendre de la hauteur parce qu'encore une fois comme je le dis, ce n'est pas nécessaire de répondre à tout. Est-ce que prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations et se dire que ça ne mérite pas qu'on s'attarde là-dessus, est-ce que c'est de l'orgueil ? Tout dépend de l'attitude de notre cœur. Tout dépend de l'attitude de notre cœur. Si je prends de la hauteur sans mépriser celui qui m'a fait du tort, ça c'est l'humilité. Mais si je prends de la hauteur en considérant que c'est parce qu'il n'est rien qu'il ne mérite même pas des réponses, ça c'est de l'orgueil. En ce moment, je suis tenu, même s'il n'est rien de lui dire ce que tu as fait ce n'est pas bon. Ça j'exprime, quelque chose que je vis et cela traduit mon respect et ma considération pour l'individu. Mais effectivement, dans nous tous, notre vie ça arrive, il y a des gens qui vont te font quelque chose sous prétexte qu'ils ne représentent rien et excusez-moi de l'expression. De toute façon, je dis que je n'ai plus de mon temps parler pour faire quoi ? C'est quelqu'un qui n'est... Excusez-moi de l'expression telle que je les entends ou on entend dit. C'est le langage courant. C'est le langage courant. Il ne représente rien et il n'est rien donc bon à la limite c'est comme du vent qui est passé. Ça c'est du mépris. C'est du mépris et le mépris ça accompagne l'orgueil. Mais si je prends de la hauteur en pardonnant sans faire de commentaires là-dessus, parce que quand j'ai pris de la hauteur que je me retrouve avec mes amis pour dire voilà Vanipier, un pour rien comme ça, qui m'a dit ceci ce matin il se permet moi de me dire ceci en ce moment on ne prend plus de la hauteur ça ça devient de l'orgueil et du mépris. Donc ce n'est pas la même chose. Donc ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. C'est l'intention qu'il y a derrière. C'est l'état de notre cœur. Donc on ne peut pas parler mais on n'a plus de la hauteur. Ça veut dire que la personne que je rencontre demain je la considère toujours je la respecte. Mais si je n'ai pas de la hauteur si je n'ai pas de la hauteur que demain ce type-là s'est permis à moi. Quand vous dites moi à moi lui là il s'est permis de me dire 10 à moi à moi ça là ça ne devient plus de l'humidité ça devient l'orgueil. Donc vous voyez c'est le jeu de... C'est les nuances qui sont importantes à prendre. C'est les nuances assez difficiles mais c'est important. Alors d'ailleurs vous pouvez nous dire qu'il s'est permis de me le dire à moi et on a tendance à dire il y a une phrase qu'on entend souvent tu sais qui je suis. Qui je suis. Ça c'est l'expression suprême de l'orgueil. Oui absolument ça c'est l'expression la plus accomplie de l'orgueil. Donc comme il a monté dans le comportement son orgueil que personne ne s'en remarque il va maintenant l'exprimer de façon verbal pour dire mais malgré tout ce que vous n'aviez pas vous ne savez pas qui je suis et puis depuis je fais vous ne comprenez rien je suis ceci je suis ceci je suis cela je suis cela Il y a des gens qui sont même je pense un peu plus ridicules mais pas forcément en disant tu sais qui je suis tu sais de quelle famille je viens mon grand frère est ceci mon grand père est cela mon père est cela mais vous même finalement vous ne dites pas votre titre même si vous n'avez pas à vous enorgueillir mais au moins dire que la ligne vous avez une délégitimité absolument citer tout le monde autour de vous sans vous même donc effectivement ce sont des gens qui ont certaines faiblesses ça vient une question d'une téléspectatrice qui pose la question comment est-ce qu'on qualifie un chef qui injurie ses collègues et qui leur dit par exemple je peux vous faire envoyer car je connais tous les grands il est l'orgueilleux je pense qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir pour répondre il est l'orgueilleux un chef je pense que j'ai eu le privilège de participer à des formations le chef c'est celui qui respecte qui donne l'exemple de respect très bien monsieur Sissé est en ligne il nous appelle de Koumasi monsieur Sissé allo oui allo bonjour bonjour monsieur Sissé ok je voudrais intervenir on vous écoute par rapport à l'humilité oui mais tout à l'heure le monsieur il a abordé le sujet de mépris oui voilà parce que là j'ai dit que c'est moins d'une chaîne il y a un jeune homme qui est allé voir un chef de division d'agine d'entreprise oui oui alors ce jeune homme là était envoyé par celui qui a nommé le directeur d'entreprise ça s'annonce bien oui quand il a vu le jeune homme entier dans son bureau malheureusement le jeune n'est pas frappé je ne sais pas il a suppris il est en train de faire je ne sais quoi en même temps il s'est enflammé il a commencé à le supprimer puis en même temps son accoutrement tout ça il est allé il est allé même à décrire son ethnie à l'insulter oui vous voyez un peu oui le jeune homme il n'a rien dit puisque son nom qu'il a envoyé il allait il a fait le content le point de ce qu'il est arrivé oui et de par la suite il y a eu une suite de renvoi il était jusqu'à ce chef de division donc c'est juste ma touche que je l'ai avec toi très beau je crois que c'est une touche fondamentale dans nos milieux professionnels c'est à dire qu'il faut que les patrons ils ont le devoir alors le patron il a le devoir de taper sur la table il y a les règles dans les entreprises de travail il y a les lignes qu'on donne pour que nous travaillons si on ne respecte pas il doit nous ramener à l'ordre mais la manière aussi de nous ramener doit exprimer son humilité on peut ramener quelqu'un à l'ordre avec humilité mais rabouler la personne avec des injures parfois même on s'attaque à votre famille parce qu'on sait d'où vous venez donc on dit il vient de telle famille avec des mots parfois inacceptables on va même parfois plus loin où on s'attaque à votre ethnie où on s'attaque à votre nationalité ça c'est pas c'est pas bon mais le patron il doit quand même faire en sorte qu'il y ait de l'ordre donc peut-être qu'il aurait reçu calmement ce génome il aurait conservé son poste parce qu'on oublie toujours qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus grand que nous et qu'à tout moment nous aussi on peut tomber tout à fait donc c'est ça il faut c'est une valeur que nous devons apprendre à cultiver dans nos familles justement apprendre à cultiver cette valeur là comment on élève un enfant on éduque un enfant pour qu'il soit humble comment on inculpe cette valeur là à un enfant pratiquement mais la même manière c'est soi-même euh c'est soi-même c'est soi-même c'est soi-même